En Jésus vous n'êtes pas maudit même si la famille est maudite En Jésus Christ même si tu es d'une famille de sorciers Tu n'as pas de lien de sorcellerie En Jésus Christ même si tu es d'une famille des magiciens Tu n'as pas de lien de magicien Pourquoi ? Il y a un mélange de sang en toi C'est ce qui fait que tu es perdu, on ne te voit plus Oh oui Bien aimé tu n'as pas que le sang de ton père Il y a maintenant le sang de Jésus Christ dans ta vie Qui perturbe les calculs démoniaques Des fois les enfants que vous méprisez Ce sont les enfants que Dieu ramasse Et qui deviennent plus grands que ceux que vous avez présentés Enfin que Dieu puisse vous confondre Mais soyez des pères prophètes Qui ont le discernement des esprits En fin de comprendre le futur prophétique des enfants Si les souris génération après génération deviennent intelligentes Alors toi un homme créé à l'image de Dieu Tu ne feras pas ce que ton père a fait Tu ne feras pas ce que ta mère a fait Et si tu feras ce que ton père a fait Ce seront les bonnes choses Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que Dieu puisse te donner un antivirus Par rapport à toutes les défaillances de tes parents Et qu'il puisse te conditionner à prendre les bonnes choses Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Oh, Santa Oh, Santa Oh, Santa À l'agneau Vivoé Oh, Santa Oh, Santa Juste-moi Ressuscité Christ est mort, ressuscité, Christ est mort, ressuscité. Christ est mort, ressuscité, Christ est mort, ressuscité, Christ est mort, ressuscité. Christ est mort, ressuscité, Christ est mort, ressuscité, 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 ressuscité. Christ est mort. 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 est mort. est mort. Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. est mort. est mort. nous t'est mort. nous t'aimer. merci pour 2015. merci pour 2015. merci pour 2015. venu. tu termes. on a fait la mort. est mort. est mort. tu es mort. est mort. tu t'est mort. réalité. Alléluia. Nous allons parler ce matin sur la nouvelle génération des parents. Amen. Et j'avais un souci qui vient d'être résolu par un frère, c'est pourquoi il est bon toujours de partager avec les autres. J'avais un souci parce que je vois toujours dans les églises où nous prêchons, il y a toujours plus de femmes que des hommes, mais la compassion c'est plus d'hommes que des femmes. Je disais qu'est-ce qu'il y a Seigneur? Et puis un frère qui m'a suivi m'a dit pasteur, je trouve que tu t'inquiètes beaucoup sur le nombre des femmes à l'église, mais ne t'en fais pas. Nous les hommes, on va aller épouser des femmes et on va ramener des sœurs. Donc soit sur l'église il y aura beaucoup de femmes et je crois vraiment qu'il y aura beaucoup de femmes parce que chacun de vous va amener une femme. Parce que les sœurs on peut les épouser, on les amène ailleurs, mais les frères on ne les épouse pas, c'est santé qu'ils vont amener. Donc mariez-vous que l'église grandisse. Alléluia, mais mariez-vous au temps de Dieu et en Christ. Nous sommes debout, nous allons lire deux passages de la parole de Dieu. Ecclésiastes 1, verset 4. Ecclésiastes 1, verset 4. Vous y êtes? Ecclésiastes 1, verset 4. 1, 2, 3. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Agé 2, verset 9. Là on trouve difficilement. Agé 2, verset 9. Une, deux, trois. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclamant la parole du Seigneur. Je demande aux pères de lever leurs mains, j'aimerais vous voir. Les pères, les papas, les papas, gloire à Dieu, il y en a de plus en plus. Merci. Les mamans, les mamans, que Dieu vous bénisse. Les fils, les filles. Dans tout fils, il y a un père et dans toute fille, il y a une mère. Donc c'est un culte des parents. Alléluia. Ecclésiaste 1, verset 4, nous dit Une génération s'en va, une autre vient. Mais malgré que les générations se succèdent sur la terre, la terre subsiste. Parce qu'aucune génération n'est éternelle et aucune génération n'est indispensable. Et si autant que Dieu te donne, tu ne marques pas la terre qui subsiste, tu as raté ton but. Car pour ma part, le succès dans la vie, c'est de laisser des traces pour la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Et Ecclésiaste 1, verset 4, est une parole sortie de la bouche de l'un des hommes de Dieu les plus sages, Salomon. Un homme dont la sagesse était tellement élevée de sorte même que des monarques, des chefs, quittaient leur territoire seulement pour écouter la sagesse de Salomon. et Salomon dit une génération s'en va, une autre vient. Il n'y a pas de génération éternelle, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine familial. Il n'y a pas de génération éternelle. Il n'y a pas de père éternel. Il n'y a pas de mère éternelle. Les orphelins qui sont au milieu de nous le savent déjà, qu'il n'y a pas de père éternel, il n'y a pas de mère éternelle. Parce que leur amour pour leurs parents n'a pas empêché que leurs parents meurent. Leur amour pour leur mère n'a pas empêché à leur mère de partir. Et à nous tous qui sommes ici, j'aimerais vous dire que nos parents vont passer. Ton père un jour va mourir. Ta mère un jour mourra, que tu le veuilles ou pas. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mes parents. Mais plus ils vieillissent, plus je me prépare. Si Dieu les fait grâce de vivre encore 20 ans, ce serait merveilleux pour moi. Mon père est déjà dans la septantaine, ma mère déjà 60. Et connaissant la parole de Dieu, je me prépare. Et eux, souvent, ils aiment bien nous le dire. Mes parents, ils n'ont pas peur de parler de la mort. Ils n'ont pas. Et nous, souvent, les Congolais, nous pensons que parler de la mort, c'est avoir un esprit de mort, alors que Jésus-Christ, qui est la vie, parlait de sa mort. Un jour, ton père partira. Un jour, ta mère partira. Et toi aussi, tu deviendras père, et tu es déjà père, tu partiras. Et il faudrait que, lorsqu'on compare ce que ton père a fait, ce que tu as fait, qu'on dise que tu étais la deuxième maison. Il faudrait que, lorsqu'on compare ta mère et on compare ta vie, qu'on puisse dire tu étais la deuxième maison. Dieu est un Dieu générationnel et même transgénérationnel. C'est un Dieu de renouvellement. C'est un Dieu de relève. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne reste pas que le Dieu d'Abraham. Il devient le Dieu d'Isaac. Il devient le Dieu de Jacob. C'est un Dieu de remplacement et un Dieu d'innovation qui, à chaque génération, aimerait manifester une plus grande dimension de sa puissance, de sa sagesse, de sa richesse et de ses capacités. C'est pourquoi tu es né, dis à ton voisin, c'est pourquoi tu es né. Oui, tu es né parce que Dieu est un Dieu de relève. Tu es né pour assurer la relève de ton père. Tu es né pour assurer la relève de ta mère. Alléluia. Tu es né pour amener des nouvelles choses. Tu es né pour amener l'innovation. Tu es né pour faire avancer le plan de Dieu. Tu es né pour cela. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande, pas grande, mais plus grande que celle de la première. ce n'est pas que Dieu crée une rivalité, une lutte de génération, mais c'est cela Dieu. Il va toujours de gloire en gloire, de génération en génération. Et la volonté de Dieu dans le domaine de ta famille est que la nouvelle génération soit plus glorieuse que la première. La volonté de Dieu est que la nouvelle génération se démarque de la première, qu'elle fasse mieux, qu'elle aille plus loin et qu'elle apprenne des erreurs de la première génération pour exceller. La volonté de Dieu est que tu sois plus que ta mère, que tu sois plus que ton père. La volonté de Dieu est que tu sois plus que ton père, que tu sois plus que ta mère. Je répète, la volonté de Dieu est que tu sois plus que ton père et que tu sois plus que ta mère. Je vais le répéter jusqu'à ce que cela entre. La volonté de Dieu est que tu sois plus que ton père et plus que ta mère. Pourquoi tu es la nouvelle génération? Pourquoi tu es le second temple ? Pourquoi la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison ? Autant le Nouveau Testament a plus de gloire que l'Ancien Testament, autant ta vie doit avoir plus de gloire que la vie de tes parents. Autant le sacerdoce de Melchisedec est plus glorieuse que le sacerdoce lévitique, autant la gloire de Dieu dans ta vie doit être plus grande. Pourquoi Dieu est un Dieu d'innovation ? Tu es né pour faire plus. Alléluia ! Tu es né pour faire plus. Lorsqu'on fait un nouveau téléphone, pourquoi ? Pour faire mieux. Lorsqu'on fait une nouvelle version, c'est pour faire mieux. Tu es la dernière version de Dieu dans ta famille. Tu es la dernière version, le mélange de papa et de maman. Parce que dans ton père, il n'y a pas ta maman, dans ta maman, il n'y a pas ton père. Mais toi, tu es le mélange de papa et de maman. Tu es la version multimédia smartphone de Dieu. Oh, si tu le crois, dis Amen ! Alléluia ! J'ai en moi papa, j'ai en moi maman. Ce qui fait que je suis plus que papa et je suis plus que maman. Parce que moi, je suis la combinaison de papa et de maman. J'ai l'intelligence de mon père, la douceur de ma mère. Nous sommes nés pour faire plus. Alléluia ! Dis à ton voisin, tu es la nouvelle génération des parents. Et tu es condamné à faire plus. Si tu fais moins que ton père, tu as échoué. Si tu fais moins que ta mère, tu as échoué. Parce que toi, tu peux profiter de ses erreurs. Tu peux dire, mon père à l'âge de 30 ans a commencé à courir avec les femmes. Moi, je ne cours pas les femmes. Et tu t'échappes. Tu peux dire, ma mère à l'âge de 20 a commis telle erreur. Moi, j'attendrai l'homme de ma vie. Je n'aurai pas des enfants avant le mariage. Tu es appelé à réussir là où tes parents ont échoué. Pourquoi ? Ils t'ont précédé pour être des échantillons et des cobayes pour toi. Ils ont été des cobayes de la vie. Enfin, que là où ils ont échoué, tu puisses t'échapper. Celui qui tombe dans un trou sans qu'il n'y ait personne devant lui, tombe normalement parce qu'il n'a rien vu. Mais celui qui tombe dans un trou après que quelqu'un soit tombé dans un trou, il est condamnable parce qu'il a vu l'autre tomber dans le trou. Et tu ne peux pas tomber dans le trou dans lequel ton père est tombé parce que tu l'as vu tomber dans le trou. Comment tu peux être ivrogne alors que tu as vu ce que l'ivrognerie a fait dans la vie de ton père ? Comment est-ce que tu peux être impudique avec ce que tu as vu dans la vie de ton père ? Comment est-ce que tu peux être polygame avec ce que tu as vu dans la vie de ton père ? Comment est-ce que tu peux être orgueilleux avec ce que tu as vu dans la vie de ton père ? Comment est-ce que tu peux fumer la cigarette avec la cirrhose de foie que tu as vu dans la vie de ton père ? Comment tu peux toucher à l'occultisme avec ce que tu as vu dans la vie de ton père ? Je ferai plus que papa, je ferai plus que maman Pourquoi? Ils sont passés devant moi pour que moi, je ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs Alléluia Et je ne profite pas que de leurs erreurs, je profite aussi de leur succès Pourquoi? Lorsque mon père a étudié, moi aussi j'étudie Là où il a construit des maisons, je construis des maisons Alléluia, là où il est économisé, moi aussi j'économise Je prends les bonnes choses de maman et les bonnes choses de papa Et je rejette les mauvaises choses de maman et les mauvaises choses de papa Ce qui fait que je suis une version améliorée Oh tu es une version améliorée, une version améliorée C'est pourquoi bien-aimés frères et sœurs Jamais malgré toute l'impudicité de Salomon Il n'a pris la femme d'autrui et il a tué quelqu'un pour sa femme Parce que lui-même sait que mon père a eu des problèmes Lorsqu'il a pris ma mère Apprenez des erreurs de vos pères Apprenez aussi de leur succès Afin que vous soyez plus grands qu'eux Comment est-ce que les nations se développent? Ce sont des générations qui apprennent d'autres Et bien-aimés frères et sœurs Je ne sais pas si vous avez remarqué Dans vos maisons même les souris sont devenues très intelligentes Les souris d'aujourd'hui et les souris d'il y a 20 ans n'ont pas la même intelligence Vous savez pourquoi? Parce que les premières souris pouvaient prendre le fromage lorsqu'on mettait des pièges Mais quand une souris meurt Piégée par le fromage Les autres qui la pleurent tirent des laissons C'est ainsi que je change mon système Je ne sais pas si vous voulez Je ne sais pas si vous voulez Je ne sais pas si vous voulez Alléluia! Si les souris génération après génération deviennent intelligentes Alors toi un homme créé à l'image de Dieu Tu ne feras pas ce que ton père a fait Tu ne feras pas ce que ta mère a fait Et si tu feras ce que ton père a fait Ce seront les bonnes choses Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que Dieu puisse te donner un antivirus Par rapport à toutes les défaillances de tes parents Et qu'il puisse te conditionner à prendre les bonnes choses Je prendrai toutes les bonnes choses de mon père Mais aucune mauvaise chose Pourquoi? Il a existé avant moi pour que je ne sois pas comme lui Et je ne peux pas échouer là où il a échoué Jamais! Parce qu'il est une prédication pour moi Oui! Vous cherchez des prédications Il y en a plein à côté de vous Papa et maman Papa et maman Tu vois comment est-ce qu'ils sont en train de vieillir Comment est-ce qu'ils sont en train de vivre Tu dis comment? Deux personnes comme moi je vois mes parents Papa et maman qui vieillissent ensemble Quel est le secret de vieillir avec sa femme? Et je les regarde Je regarde mon père, je regarde ma mère Je prends les bonnes choses, je refuse les mauvaises Ainsi je suis inspiré par eux Hallelujah! Et la Bible dit Dans 1 Pierre 1 verset 18 Sachant que ce n'est pas par des choses périssables Tu n'as pas été racheté par des choses périssables Mais pas ni par l'or Que vous avez été racheté par de la vaine manière de vivre Que vous avez hérité de vos pères Vous n'avez pas été racheté par l'argent Hallelujah! Vous n'avez pas été racheté par l'or Vous n'avez pas été racheté par le diamant Si vous valiez de l'or On allait donner le diamant à la croix Et vous serez sauvés Si votre valeur c'était l'or On allait mettre seulement de l'or sur la croix Et vous serez sauvés Mais votre valeur c'était le Fils de Dieu Et lorsque le Fils de Dieu est venu dans vos vies Voici ce qu'il a fait Il vous a racheté de la vaine manière de vivre Que vous avez hérité de vos pères Ce qui fait que vous n'avez pas de lien Vous n'avez pas de lien Jésus on n'a pas de lien Je dis en Jésus on n'a pas de lien Je dis en Jésus on n'a pas de lien Je vais le répéter jusqu'à ce que ça s'entre En Jésus vous n'avez pas de lien Je vais le répéter jusqu'à ce que ça libère En Jésus-Christ vous n'avez pas de lien Pourquoi ? Parce que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères En Jésus vous n'êtes pas maudits même si la famille est maudite En Jésus Christ même si tu es d'une famille de sorciers, tu n'as pas de lien de sorcellerie En Jésus Christ même si tu es d'une famille des magiciens, tu n'as pas de lien de magicien Pourquoi ? Il y a un mélange de sang en toi, c'est qui fait que tu es perdu, on ne te voit plus Oh oui, bien aimé, tu n'as pas que le sang de ton père, il y a maintenant le sang de Jésus Christ dans ta vie Qui perturbe les calculs démoniaques Vous n'avez pas de lien Un chrétien n'a pas de lien Les païens peuvent avoir des liens de famille, les païens peuvent avoir des liens démoniaques Papa mange des raisins verts et eux les dents sont agacés Mais en Jésus Christ, la Bible dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts Et les dents des enfants ont été agacés Si papa mange les raisins verts, ce sont ses propres dents qui seront agacés Parce qu'en Jésus Christ de Nazareth, quelqu'un ne peut pas aller dans une loge satanique Il te sacrifie et tu es sacrifié parce que tu ne l'appartiens pas En français, comment est-ce que tu vas me sacrifier si je ne t'appartiens pas ? Va me demander à Jésus, s'il permet, sacrifie-moi Va me demander à Jésus, s'il permet, sacrifie-moi Personne ne peut te sacrifier, personne ne peut vous sacrifier Je dis que personne ne peut vous sacrifier Personne ne peut te sacrifier mon frère Mais vous allez me dire, mais pasteur, je connais un chrétien, il a des liens Tout le monde dans sa famille meurt à 50 ans, lui c'est le mort Je connais les chrétiens, ceci, voici Si tu habites une prison qui a toujours été fermée pendant mille ans Tu risques de croire qu'elle est toujours fermée si on l'a ouverte la nuit Si tu as habité une prison pendant mille ans Et que celui qui vient l'ouvrir ouvre pendant que tu dors Tu vas te réveiller, tu vas vivre comme un prisonnier Jusqu'à ce que quelqu'un puisse t'annoncer la bonne nouvelle Que pendant que tu dormais, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte Mais cette porte, lorsqu'elle est ouverte, elle n'est pas ouverte Elle est ouverte mais elle reste fermée Et ça donne l'impression comme si elle est fermée mais elle est ouverte C'est à toi de pousser Certains chrétiens poussent, d'autres ne poussent pas Et ainsi ils continuent à se comporter comme un esclave Alors qu'il a déjà la liberté parce qu'il ne pousse pas Pousse ce matin, tu vas te rendre compte Que tu es libéré de la famille Et que Jésus a déjà tout accompli Tout accompli Il a ouvert la porte et toi tu dois croire Ainsi certains restent dans la prison qui est ouverte Et sont tabassés matin, midi, soir Et ils disent mais comment est-ce que je suis chrétien ? Mais on me dérange parce que tu as l'ignorance La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Car déjà vous êtes affranchis Alléluia Bien-aimés frères et sœurs Je suis venu t'annoncer que Jésus a tout accompli Pour que tu sois libéré des esprits de Kinchuidi Et de Kinchuiri Que tu sois libéré de la sorcellerie du Bandundu La sorcellerie de Bakongo La sorcellerie du Kananga Tu étais libéré à Jésus Bien-aimés frères et sœurs Sinon pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort ? Si avant Jésus et après Jésus c'est la même chose Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Tu as été racheté Et tu sais pourquoi est-ce que tu as été racheté par le sang unique du fils unique ? Pour qu'aucun autre fils ne puisse verser un sang qui puisse faire qu'on te rachète encore Car si Dieu avait payé des milliards Bill Gates peut payer aussi des milliards En fin de te racheter Mais Jésus a opéré dans une dimension Que personne ne peut avoir De sorte que c'est qu'il rachète Personne ne peut revenir encore le racheter Mais quand maintenant quelqu'un me dit Marcelo, les liens de ta famille Je vais lui poser la question En français On m'a acheté à quelle heure ? Quand est-ce qu'on m'a racheté Par le diable pour qu'il fasse dans ma vie ce qu'il veut Et qu'on me présente ce qu'il a payé Qui peut équivaloir au prix payé Tu as été racheté Personne ne peut plus te racheter Et ainsi personne ne peut te sacrifier Ainsi Si tu t'appelles Kabongo Tu t'appelles maintenant chrétien Kabongo Chrétien Kabongo Chrétien Marcelo Avant que je sois tout nassi je suis chrétien Et si tu veux toucher tout nassi Bouffe d'abord le chrétien Qui le croit ? Déclare que tu n'as pas de lien Dis je n'ai pas de lien Je ne suis pas maudit Je suis une nouvelle génération Dis je suis une nouvelle génération Alléluia Maintenant bien aimé Nos parents Se sont mariés sans Dieu Ils ont eu nous qui nous sommes là Et nous nous sommes devenus des pasteurs Maintenant nous qui nous marions en Dieu Nous aurons quoi ? Des archi-bishop Ton père S'est marié sans prier pour rencontrer ta mère Mais ils vieillissent ensemble Comment est-ce que toi tu divorces ? Face B Tes parents qui n'ont jamais prié Terminent les études Mets-toi un chrétien Doubleur, redoubleur et redoubleur Ta mère Qui n'est même pas chrétienne Est soumise à son mari Mets-toi parlant d'autres langues impolies Ton père Il prie les idoles Mais il est fidèle à sa femme Mets-toi qui parlent d'autres langues impudiques Comme un chien Comment est-ce que eux Qui demeurent dans les liens Ont des fois une meilleure vie que nous ? Comment eux Qui se sont mariés sans prier Ne divorcent pas Mais nous nous avons prié Avant de nous marier Mais nous divorçons Comment est-ce que eux Qui ont l'occultisme Réalisent des grandes choses Toi qui as Dieu Ca devient pour toi L'occasion d'échouer dans la vie Au nom de la sainteté Qui vous dit que la sainteté Fait échouer dans la vie ? Tu as un défi C'est seulement si on va Aux Etats-Unis Où ils ont eu des grands réveils Qu'on peut leur dire Soyez comme vos pères Parce que leurs pères Ont été plus spirituels qu'eux Les américains d'aujourd'hui Ont abandonné Dieu Leurs pères étaient meilleurs Qu'eux dans la spiritualité Mais pour nous Le réveil vient de commencer Qui d'entre vous a un papa Qui dit qu'il prie à l'éco-dîme ? Mais toi Tu as commencé à l'éco-dîme Comment est-ce que tu n'es pas meilleur que lui ? Qui d'entre vous a une maman Qui prie à l'éco-dîme ? Rares Parce que le réveil vient de naître Mais nous Qui avons eu La grâce De connaître Dieu Et de nous marier en Dieu Des fois nos foyers Ne sont pas aussi glorieux Que les foyers des gens Qui étaient sans Dieu Comment ? Le problème n'est pas Dieu Le problème C'est le renouvellement De l'intelligence Car Tu peux venir en Dieu Mais tu as toujours Les forteresses du monde Continuant En fonctionner Comme un païen Mais tout en étant En Christ Et gardant Les raisonnements Et les réflexions Du monde En Jésus Ainsi Lorsque tu viens A Dieu Malgré que tu es Celui qui doit amener Une nouvelle dimension Comme tu n'as pas la vie De la nouvelle dimension La nouvelle dimension Ne se manifeste pas Écoutez Lorsque tu es A 100% chrétien Tu iras plus vite Que celui qui est Demi chrétien Un conseil Zalara A 100% La vie Totalement païen Okenemangu Parce que tu n'as pas De problème de conscience Tu n'as pas la Bible Qui te dérange Quand tu fais le mal Tu fais le mal vite Mais quand tu es Demi chrétien Demi païen Et chrétien Tu n'es pas à 100% Et païen pas à 100% Donc dans les deux domaines Tu réussis nulle part Choisissez Ce qui fait que Lorsque tu viens A Dieu Mais tu gardes Un raisonnement Du monde Ca fait que L'évangile Ne te profite pas Et malgré que Tu es chrétien Tu ne sais pas vivre La plus grande gloire Écoutez La plupart De nos cultures Sont des forteresses L'éducation Reçue Est une forteresse Un garçon Par exemple A qui on a toujours dit La femme N'est pas ton amie La femme N'est pas ton amie La femme N'est pas ton amie Comme quand j'étais allé A Moujimaï Je vis un beau garçon Il transportait le bidon Pour sa femme On dit Comment toi Tu peux transporter Le bidon pour ta femme Là-bas On n'aide pas les femmes Il faut que Toi tu te promènes La femme a quatre bidons C'est ça Être un homme Et lorsque tu as entendu cela Lorsque tu viendras dans le foyer Tu vas faire souffrir ta femme Lorsque chez toi La maison Tu as toujours dit Un homme ne peut pas te dominer Un homme ne peut pas te dominer Un homme ne peut pas te dominer Lorsque tu viens dans le foyer Tu auras ces forteresses Et tu seras une mauvaise femme Ainsi malgré que Vous êtes chrétien Vous ne vivez pas La gloire de Dieu Parce que Vous avez des forteresses du monde Qui doivent être renversées Alléluia Et les forteresses Ne viennent pas seulement Par ce qu'on te dit Mais par ce que tu vois Faites attention Vous tous ici Qui avez des parents Ou qui avez eu des parents Qui se battaient tout le temps Et tu voyais ton père Frapper ta mère Sans qu'il le dise Il te l'a dit Frappe ta femme Ainsi tu frapperas ta femme Parce que tu as vu ton père Frapper ta mère Vous tous qui avez des mamans Qui osaient se tenir debout Insulter leur mari Insulter vos pères Lorsque tu te maries Tu auras aussi tendance A manquer du respect Pourquoi ? C'est ce qu'on t'a inculqué C'est une forteresse Soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin que vous sachiez Discerner Ce qui est bon Agréable et parfait Frères et soeurs Nous sommes La nouvelle génération Des parents Et lorsque Nous venons à l'église Écouter la parole Si nous ne laissons pas La parole de Dieu Briser notre culture Et transformer notre coutume Nous serons des églises pleines Mais le pays n'est pas changé Ah oui frère En Allemagne Ils ont eu un réveil Il y a très très longtemps Les meilleurs théologiens Ce sont des allemands Martin Luther Était un allemand Il y a eu un puissant réveil Mais aujourd'hui Il n'y a plus de réveil Donc c'est froid A un niveau Donc tu te trouves Tu te poses même Question Mais en ce lieu là Où le réveil était passé Il n'existe pas Bien aimé Je suis allé dans un hôtel Et j'ai oublié Mon sac Sur la table de l'hôtel Avec l'argent et tout J'ai oublié Dans une nation des païens Où il n'y a plus Dieu Et je suis allé dormir Et j'ai oublié même Que j'avais le sac Le matin Je cherche mon sac Je téléphone le pasteur Qui m'avait reçu J'ai dit As-tu vu mon sac ? Il dit non Et pendant qu'on descend Pour déjeuner Je me souviens J'ai dit Ah je l'ai laissé hier Vérim dans la nuit Sur la table C'est aussi en français Les enfants de l'eau Qui deviennent les enfants du feu C'est grave On me dit il faut toujours parler en français Maintenant j'arrive là je m'attends, c'est moi une mauvaise nouvelle qu'ils n'ont pas vu et puis j'ai dit I forget my back my back to my bag I forget my bag back bag yes la dame me dit ce mot your name is Mr Tunassi j'ai dit yes elle dit attends, elle prend le sac elle me donne, je vérifie, même pas un euro perdu, mais elle ne parle pas en langue, elle ne voit pas les anges vous savez quoi l'éducation chrétienne malgré que le réveil est parti les parents ont été tellement transformés qu'ils ont inculqué l'honnêteté génération après génération après génération après génération c'est ça l'impact d'un vrai réveil qui transforme même la culture des gens et ça t'es trop ça mais la même yippie 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 que Dieu transforme cette nation qui nous donne le véritable réveil que Dieu transforme cette nation qui nous donne le véritable réveil et je dis Seigneur comment est-ce que ces gens ne vont même pas à l'église il me dit ce sont les traces du réveil le réveil ici n'est pas venu seulement pour remplir les églises mais pour transformer l'éducation les parents commencent à dire aux enfants on ne vole pas on ne prend pas les biens d'autrui si tu ramasses quelque chose tu le gardes jusqu'à ce que le propriétaire viendra tu attendras ils l'ont dit et l'autre génération le dit et l'autre génération le dit et l'autre génération le dit ça devient toute leur culture mais ils ne savent plus qu'ils le font pour Dieu ils le font seulement parce que papa maman m'avait dit la grand-mère l'avait dit l'arrière-grand-père avait dit et ça fait toute une nation des gens honnêtes Alléluia bien-aimés frères et sœurs sinon le monde va se moquer de nous lorsqu'on voit qu'on prie mais nos familles ressemblent aux familles des païens les familles des païens se chamaillent et chez toi on se chamaille là-bas on s'insulte et chez toi on s'insulte là-bas on divorce et chez toi on divorce là-bas on bat les enfants chez toi on bat les enfants mais ne se disent en quoi vous êtes meilleurs que nous nous sommes la nouvelle génération et il y a quelqu'un qui n'était pas dans le nouveau testament Joseph qui était d'une famille des polygames Abraham était polygame il avait Sarah et puis Sarah ne lui donnait pas des enfants et Sarah lui donne Agar il va avec Agar il a Isaac et Ismaël Isaac lui il ne tombe pas dans la polygamie mais Jacob il aime une femme Rachel on lui donne à la place Rachel il épouse Léa et Rachel et il va plus loin il épouse les servantes la servante Bila et la servante Zilpa il épouse et les dames et les bonnes et il y a des papas Jacobiques des papas Jacobiques lui il aime et sa femme et les bonnes c'est ça c'est ça c'est les Jacob 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 c'est les Bila mais imaginez que Jacob sort de la famille plutôt Joseph sort de la famille de Jacob mais lui quand on lui donne une femme qui est même étrangère il reste fidèle jusqu'au bout pourquoi il sort d'un lien de polygamie mais lui n'est pas polygame malgré qu'il n'ait pas autant de la grâce il révèle la nature des gens qui sont dans la grâce à combien de plus fortes raisons nous qui avons reçu Jésus-Christ de Nazareth nous serons monogames lorsque nos parents sont polygames nous serons monogames lorsque nos parents sont polygames il sort d'une famille des menteurs Abraham a menti vous savez qu'Abraham avait menti donc tu peux être le père de la femme vous appelle Okuta qu'est-ce qu'il ment sa femme était tellement belle malgré sa vieillesse qu'il a peur de peur qu'on le tue pour la beauté de sa femme il dit à sa femme on dira que tu es ma soeur quelle honte quel mensonge et la Bible nous dit que Pharaon prend Sarah on ne sait pas ce qu'il avait fait peut-être qu'il avait causé j'espère mais quand je vois la manière dont Dieu a frappé les gens non peut-être qu'il avait fait quelque chose mais comme elle était stérile il n'y avait pas moi aussi qu'elle ait une grossesse mais imaginez un homme qui sait que si je mens cet homme va prendre ma femme mais va me donner la vie il accepte de garder la vie mais on prend sa femme moi jamais tu vas me tuer alléluia tu vas me tuer oh moi ce n'est pas moi ce n'est pas je n'ai 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 pas alléluia mais Abraham ment pas seulement Abraham Isaac aussi devant Abimelech il ment comme si c'était entendu et maintenant Jacob qui sort d'Isaac lui-même il n'a pas menti il s'appelle mensonge donc au degré tu peux sortir d'un escroc mais tu es honnête tu peux sortir d'une famille d'escrocs tu es honnête tu peux sortir d'une famille de Koulouna tu es honnête tu peux sortir d'une famille des gens qui n'étudient pas et toi tu termines tes études tu peux sortir d'une famille de prostituées mais toi tu es honnête tu peux sortir d'une famille qui est dans la boue mais tu es honnête Et lui, une seule femme Il n'a jamais menti Il n'est jamais tombé dans les erreurs de ses aînés Et lorsque lui épouse une femme Directement, il lui donne des enfants La stérilité qui a frappé Sarah N'a pas frappé sa femme La stérilité qui a frappé Rebecca N'a pas frappé sa femme La stérilité qui a frappé sa mère Ne l'a pas frappé Il était un type de Christ dans l'Ancien Testament Il était un type de Christ dans l'Ancien Testament Car Christ est celui qui arrête le deuil Acclamons Jésus Il est venu dans le deuil de la femme Qui avait perdu son mari Et qui a enterré son enfant Il a arrêté le deuil Que Jésus arrête la succession des médiocrités dans ta famille Que Jésus arrête la succession des médiocrités dans ta famille Et tu vas dire Comment est-ce que tu dis que Joseph était un type de Christ ? Lorsque tu dis sa vie Je trouve dix similitudes Entre Joseph et Jésus Je les donne rapidement Joseph était le fils préféré de son père Parce qu'il lui faisait porter Un habit multicolore Qui révélait son amour Et Jésus Christ aussi Était le fils et le fils préféré de Dieu Car il dit Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Écoutez-le Joseph était haï par ses propres frères Comme Jésus Christ aussi A été haï par ses propres frères Qui l'ont même vendu à des étrangers Comme Joseph aussi A été vendu à des ismaélites Comme Jésus Joseph a vaincu la tentation Seule face à la femme de Potiphar Il n'y avait personne Il a préféré aller en prison Que tomber avec elle Et Jésus Christ a vaincu dans le désert La tentation du diable Et l'a chassée Joseph a été jeté en prison Comme Jésus a été jeté dans le séjour de mort Pendant trois jours Joseph est sorti de la prison Pour le trône du Pharaon Comme Jésus Christ est sorti Trois jours après de la mort Pour le trône de Dieu Assis à sa droite Et intercédant pour nous L'épouse de Joseph Était une étrangère Une égyptienne Et l'épouse de Jésus Christ Appelait l'église Et constituait des païens Et des nations De la même manière aussi Que Joseph se révéla à ses frères Leur pardonna Et les amena à Goshen Jésus Christ aussi va se révéler aux juifs Et il va leur présenter ses clous Ses marques de clous Et il viendra les amener Dans la nouvelle Jérusalem céleste Et d'abord dans le millenium Avant sa mort Joseph a dit Je sais que Dieu vous visitera Et lorsque vous sortirez Sortez avec mes os Et Jésus Christ avant de mourir vous dit Il est avantageux que je m'en aille Enfin que vienne le Saint-Esprit Il a parlé de l'enlèvement Et il a parlé plus que de Canaan Il a parlé de la nouvelle Jérusalem céleste Bien-aimés frères et sœurs Si un type de Christ peut arrêter l'immorragie En nous nous n'avons pas le type Mais nous avons l'authentique En nous nous avons l'authentique Et je te dis mon frère Il est possible que par toi L'hémorragie dans ta famille s'arrête Que par toi les gens décident de se marier Au lieu de vivre dans le concubinage Oui tu peux être celui qui donne aux gens Le désir d'épouser leur femme Tout le monde chez vous Prend une femme langosse Prend une femme langosse Et toi tu décides D'aller jusqu'au bout avec ta fiancée De l'honorer Et par toi les mariages commencent dans la famille Et de manière concrète bien-aimée Si nous ne changeons pas ces choses Nous ne serons pas une nouvelle génération dans nos familles Des parents Nous la nouvelle génération Nous devons être une génération Qui dialoguons avec nos femmes Papa dit Amen Souvent nous les hommes Nous avons le temps avec nos amis Mais nous ne dialoguons pas avec nos femmes Nous ne causons pas avec nos femmes Nous les épousons Et puis nous ne causons pas Nous allons au boulot Nous les laissons à la maison Et nous revenons Nous ne leur parlons pas Comme nos pères Nous faisons comme eux Mais soyons la nouvelle génération Qui prenons le temps Pour causer Avec nos femmes Soyons la nouvelle génération Qui prend le temps De causer avec ses enfants Cher papa Prends le temps De causer avec tes enfants Hier je suis rentré Très fatigué Ils avaient tellement de choses A me raconter Malgré que j'étais fatigué Sur la chaise Je faisais l'effort De les écouter Pourquoi ? Aujourd'hui Ils me donnent le temps Mais demain Ils ne me donneront pas le temps Je n'étais pas avec mes parents Fêter la fin de l'année Avant j'avais le temps Maintenant je n'ai plus le temps C'est comment c'était Vous allez bien Que Dieu vous bénisse Si tu rates le temps Que Dieu te donne maintenant D'être avec tes enfants Tu voudras le rattraper Mais tu n'en auras plus le temps C'est ainsi qu'on voit des papas Qui veulent devenir les amis De leurs enfants Quand ils deviennent adultes Qui m'a fait L'amitié J'avais 5 ans Tu ne me parles pas 10 ans Tu ne me parles pas 12 ans J'ai envie de te dire Comment est-ce qu'on conduit un vélo Tu n'es pas là J'ai envie de te dire Que l'école Alléluia Des filles qui très tôt Ont la menstruation Car certaines n'attendent pas Être très âgées Très tôt l'a sa menstruation Mais elle ne peut pas dire à maman Elle ne peut pas dire à maman Des enfants qui ont des cauchemars terribles Mais qui n'ont pas le temps De le dire à papa Et cet enfant se bat tout seul Affronté toutes ces choses Il a maintenant 20 ans 25 ans Et quand il devient un grand monsieur Ça va mon pote Vieux Vieux Non ne m'appelle pas vieux Appelle-moi ton ami Mon ami vieux Bien-aimé papa Prenez le temps maintenant Ça ne vous coûte rien De jouer avec vos enfants De prendre ton enfant De mettre sur tes épaules Et de courir avec le fer tourner Et puis d'essayer les vertiges Ça fait du bien Vieux chérus Et quand on a des enfants On ne comprend pas la valeur Voyez les stériles Comment est-ce qu'ils cherchent un seul enfant Un seul enfant Ils cherchent qu'un seul Ils chèdent Ils prient Un seul enfant Donnez le temps à vos enfants Causez avec eux Donnez le temps à vos femmes Causez avec elles Priez avec vos enfants Combien de pères aujourd'hui Prient avec leurs enfants Viens on va prier C'est souvent Ah Ce sont les parents Qui apprenaient leurs enfants Des danses mondaines Au lieu de les pousser vers Dieu Au lieu de les bénir Au nom de Dieu Bénissez vos enfants Chers parents Bénissez vos enfants Ton enfant sort Tu dis Tu seras grand Tu seras un grand homme Tu seras une grande femme Même s'il échoue dans les études Tu seras un grand homme Car il peut être dernier De la classe en mathématiques Mais il peut être premier en gymnastique Oh tu dis rien que la gymnastique Mais bien aimé frères et soeurs Tiger Hood Qui joue rien qu'au golf Est un milliardaire Mais il y a des gens Qui sont professeurs de ceci Qui n'ont même pas 100 000 dollars C'est ici L'enfant a le don de jouer au football Tout le monde veut faire de lui Un professeur d'université Ce n'est pas parce que Tu as la caboche de l'universitaire Que ton fils aussi la caboche Peut-être qu'il a la caboche du basketteur Moutombo dit Que me a fait l'hôpital Mais n'est pas médecin Moutombo a fait un hôpital Mais n'est pas médecin Apprenez à bénir vos enfants Nouveaux parents Ne maudissez jamais vos enfants Même s'ils vous irritent Même s'ils vous énervent Soyez les prophètes Dans la vie de vos enfants Tu seras grand Tu seras puissant Que des fois ça fait mal Un enfant est premier de la classe Et papa est content de venir Prendre son diplôme Mais où sont les pères Qui restent là Attendant le zéro Le dernier de la classe Kabamba Premier de la classe Il était Deuxième il était Troisième il était Dernier Kabamba Papa perd Il dit Fils Tu as mal fait Tu as mal fait Mais corrige-toi Moi c'était premier de la classe Ce n'est pas toi Papa attend Deuxième Ce n'est pas toi Il devient nerveux Troisième Il part Maintenant toi Tu rentres à pied Ce que vous avez raisonné 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 Mais si j'avais un esprit de suicide J'allais me suicider J'allais me suicider Soyez là lorsque vos enfants réussissent Mais aussi quand ils échouent Ne présentez pas seulement vos enfants Qui sont beaux Même ceux qui ne sont pas très beaux Ce sont vos enfants Mais des parents qui ne présentent que les enfants Qui ont réussi Quand son enfant est professeur C'est mon fils C'est mon fils C'est mon fils Mais un enfant pousse-pousseur Bon bien un diédo Mais sachez que David était derrière le troupeau de son père On ne le présentait pas Mais Dieu avait un plan dans sa vie Que c'est lui qui allait être le roi C'est lui Il n'était pas guerrier Mais c'était un berger guerrier Oh c'était un berger guerrier Des fois les enfants que vous méprisez Ce sont les enfants que Dieu ramasse Et qui deviennent plus grands que ceux que vous avez présentés Enfin que Dieu puisse vous confondre Mais soyez des pères prophètes Qui ont le discernement des esprits En fin de comprendre le futur prophétique des enfants Alléluia Soyez des parents différents Qui ne vendent pas leurs enfants Et qui demandent une dot symbolique Je veux vraiment les papas Voici ce que j'aimerais vous dire Cher papa Et chers parents Demandez des dot symboliques Ne vendez pas vos enfants à 3000 dollars Si quelqu'un vient épouser ta fille Dis-lui Donne-moi ce qui est dans tes poches S'il faut qu'on te paye On doit te donner des millions de dollars Laissez vos enfants se marier symboliquement Et on va vous respecter Car des fois On méprise vos enfants Par le prix que vous mettez le jour de la dot Ainsi on dit que cette famille Vraiment c'est une famille de kipides Parce qu'ils veulent ouvrir une boutique par la dot Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Dans ce pays Il y a de moins en moins de mariages Aujourd'hui les jeunes pour se marier Ils se marient à 30 ans 30 ans est devenu l'âge moyen Pour se marier au Congo Mais savez-vous que se marier à 30 Ah oui Je vais t'expliquer Si tu te marier à 30 ans Tu as un grand retard dans la vie Pourquoi ? Lorsque tu auras 50 ans Tu n'auras qu'un garçon de 20 ans Quand tu auras 50 ans Tu n'auras qu'un garçon de 20 ans Comme là Tu as un retard dans la vie Alléluia Tu auras un retard Et maintenant tu auras 50 ans Ton premier fils a 20 ans Maintenant ta cadette Elle aura quel âge ? Maintenant tu risques de mourir Pour ceux qui ont beaucoup de bébés C'est pourquoi C'est pourquoi Parce que Parce que Ces enfants là Ce ne seront pas tes enfants Ce seront les enfants de tes enfants Maintenant ils auront des charges À moins que tu aies les moyens La richesse et l'héritage A laisser à tes enfants Mais si tu es pauvre Mais tu as toujours des bébés Jusqu'à l'âge de 75 ans Bébé Alors ça fait quoi ? Les jeunes aujourd'hui pour se marier Tu as un boulot La plupart des temps On vous donne un premier salaire de combien ? De 500 dollars Et là même c'est beaucoup n'est-ce pas ? 500 dollars Mais tu es sérieux Ça te permet de louer Un studio Ça te permet de manger De vivre Mais on te demande 1000 dollars Comme près d'autres On te demande 2000 Non pas même 2000 3000 dollars Avec tout ce qui est en nature 3000 dollars Comme d'autres On te demande 1000 dollars Pour le civil Parce que maintenant Les civils Ce n'est plus seulement aller Auprès de l'Etat Mais faire aussi une fête Amen Il faut porter des habits du civil Et des chaussures du civil Et maintenant Bénédiction Religieux Il faut quoi ? La voiture de la femme La voiture de l'homme Il faut que les filles d'honneur s'habillent Il faut Béatrice A combien Béatrice ? 3000 dollars Et tout le reste Service traiteur Service traiteur Avec des dragés On joue au Moundélé Alors qu'on a vécu Avec le foufou Et ça fait qu'un jeune Qui a 500 dollars De salaire Pour organiser son mariage A besoin de 15 000 dollars 20 000 dollars Comment est-ce qu'il va se marier ? Il va faire 5 ans de fiançailles En fin de réunir la somme Mais là il va commencer Dans Genèse Finir en Apocalypse Et puis être dans les glossaires C'est pourquoi les gens Se marient avec des grossesses Pourquoi ? Ils étaient sérieux Ils ont attendu Avoir la dot La pré-dote Et tout le reste 3 ans 4 ans Ils brûlent Et puis il y a des grossesses Et des avortements Mais si Vous enlevez la pré-dote Et moi je vous conseille D'enlever la pré-dote Oh la coutume dit La coutume n'est pas la Bible Lorsque la coutume A un esprit de pauvreté Enlevez ça Ce sont des hommes Qui ont établi Ce n'est pas Dieu Vous enlevez cette pré-dote Qui coûte 1000 dollars Vous ne demandez Que la dot Est symbolique Et le jour De la dot Vous appelez un homme de Dieu Il vous bénit J'ai cru que les frères Allaient dire Amen Écoutez mes frères Il n'y a pas mariage religieux Parce que vous êtes venus A l'église Ce n'est pas l'église Qui fait le mariage religieux C'est la bénédiction Et on peut vous bénir Même à la maison Vous êtes bénis Et ce n'est pas la robe blanche Qui fait le mariage Tu peux même te marier En culotte Tu es béni J'entends J'entends des esprits Qui parlent J'entends des esprits Qui parlent Et c'est ça Le problème du Congo Les gens prient Mais ils sont orgueilleux 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 Est-ce que vous nous 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 Amenez un millionnaire Je suis venu parler aujourd'hui Et il y a l'orgueil L'orgueil social Écoutez maintenant Mais non Mais moi ma fille Ma fille on ne peut pas L'épouser comme ça Les papas On donne beaucoup d'idées Mais pas de cotisations Beaucoup d'idées Mais moi je dois avoir 200 invitations 300 invitations Maintenant tu vas mourir Pour faire plaisir A ton beau-père Orgueilleux Sans cotisation Et c'est d'autre Ou c'est la dote Mais le garçon Qui veut épouser Votre fille Doit donner de l'argent Pour manger C'est-à-dire C'est ça Un chrétien C'est le mariage de sa fille Vous allez nous donner 1000 dollars Avec les 1000 dollars On va préparer pour vous recevoir Écoutez aussi Cet esprit de mariage Fait que vous vous mariez Tard Et vous laissez Des orphelins jeunes Et vous démarrez Dans la vie tard Et l'argent Qui devait servir A investir dans des entreprises 15 000 dollars Pour quelqu'un Qui est intelligent C'est une entreprise C'est une entreprise 15 000 Donne 15 000 dollars Un homme intelligent Il sera plus pauvre Mais vous dépensez 15 000 dollars Dans un mariage Et en plus Boulambi Bama Kayab Bandebi Petikali En plus Qui vient dans nos mariages Est-ce que la plupart des temps Les mariés les connaissent Tu bosses Tu donnes de l'argent Pour des inconnus Vous n'êtes pas obligé D'inviter toute l'église Invitez que vos amis Les gens qui vont danser Pourquoi beaucoup de fêtes N'ont pas de joie Vous invitez des étrangers Invitez vos amis Et nous aussi à l'église Nous devons arrêter De mettre la pression Sur les gens Qui se marient Laissez les gens Se rejouir Selon leur Moyen Parce que des fois Ils se cassent en deux Pour nous inviter Alors que Nous ne viendrons pas Et nous n'allons même pas Manger N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu veux de l'eau ? C'est tout C'est tout Et puis tu viens avec un cadeau Une horloge Bien emballée Avec ta dernière veste Pour te faire voir Et mettre des photos Sur Facebook Et puis tu donnes Une horloge De 5 dollars Bien emballée Et puis tu t'en vas Mais lui il a dépensé 50 dollars par plat Gardez votre argent Et commencez des entreprises Chers parents Ne détruisons pas Et n'appauvrissons pas Nos beaux-fils Parce que si tu appauvris Ton beau-fils Tu as appauvri ta fille Je dis Si tu appauvris Ton beau-fils Tu as appauvri ta fille Si nous changeons Ce pays va changer Et vous savez Comment il va changer ? Je marie ma fille Et on dit Diot Je dis Donnez-moi ce que vous avez Dans votre poche Tout ce que vous voulez Et ça se passe simplement Mon frère vient à Madotte Il va faire quoi ? Lui aussi va faire ça Et son ami va voir Il va faire Il va faire Et nous allons enlever Cet esprit de pauvreté Qui est caché derrière Des 10 000 20 000 dollars Alléluia Est-ce que je peux parler aux soeurs ? J'aimerais terminer Et parler aux soeurs Ma soeur Des fois vraiment Vous êtes méchante Vous êtes méchante Cet homme qui va t'épouser Tu sais qu'il n'a qu'un salaire De 500 Mais tu lui exiges De te faire une fête Comme la fête Que tu as vue sur MTV Vous allez regarder Les films des mariages Vous connaissez les films des mariages ? Il y a des émissions Du meilleur mariage Maintenant elle est en train De regarder Papi va faire ça Papi va faire ça Papi n'est pas Je va jurer Papi n'est pas Dieu Je dis papi n'est pas Je va jurer Et vous amenez Vos maris A se tuer Rien que pour Assouvir Votre orgueil Mais une femme intelligente Ne le fera pas Le jour de mon mariage Je ne suis pas allé au salon Je n'ai pas d'argent A perdre dans un salon Ah oui ? Pourquoi je veux donner 20 dollars Dans un salon ? Moi-même je me suis regardé Dans le miroir C'était quand j'étais rat Tondeuse Zin 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 Je touche Je touche Et ça Zin Zin Ma foute Ma veste C'était un habit Qu'on m'a offert Par l'un de mes fils Qui est en Afrique du Sud Olivier Malengo C'était déjà un habit Porté d'ailleurs Mais vous voyez bien Là tu es en haut Chaussures Vieilles chaussures Vieux Je suis en haut Et je suis en haut Chaussures Et vous voyez bien Présentables Vous avez un problème Vous avez un problème Vous avez un sa perte Ah oui Voiture Un papa de l'église Prend sa voiture On ne l'a même pas décorée Elle était seulement propre On est allé Et je t'assure Où j'ai fait le mariage C'était un endroit Avec 5 paillotes Point Vina Namoco Et vous savez J'ai fait un mariage Sans dette Sans stress Avec un excédent financier Un excédent de nourriture Et je n'avais pas l'argent D'aller dans un grand hôtel Vous savez j'ai fait quoi ? J'ai fait une stratégie Je suis allé faire Ma lune de miel En face de l'intercontinentale Comme ça je dors là Mais je vois là-bas C'est un hôtel Qui s'appelle Assomption ou Ascension Assomption ou Ascension Je ne sais pas Et j'étais en face quand même J'étais quand même dans le quartier Même si je ne dormais pas L'interméin C'était à côté J'avais la bonne volonté Et ma femme ne pouvait pas Me demander d'aller à l'inter Mais ça m'a quitté l'inter Mais il m'a quitté ça Frère Ne te tue pas Ne te tue pas Ne te tue pas Ne te tue pas Donne ce que tu as Donne ce que tu as Mais aujourd'hui Je peux l'amener dans tous les hôtels du monde Ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens Ça va te détruire Et qu'est-ce qui se passe ? Si ta lune de miel est faite de stress Ton mariage commence avec le stress Parents Ne pensez pas qu'au mariage Pensez au futur de vos enfants Accordez-leur de l'intelligence et de la sagesse Moi Celui qui viendrait épouser l'une de mes filles Je vais le coacher Pour l'empêcher d'entrer dans des extravagances Qui n'ont pas de sens Quand il veut dépenser 15 000 dollars pour la fête Et il n'en a pas Et moi j'ai dit Mon fils Fais une fête simple 10 000 Je vais te donner une idée Tu peux investir là Comme ça je sais que ma fille ne manquera derrière Mais vous faites des fêtes Remplies d'orgueil Et tout le monde vous respecte Mais vos enfants souffrent après cela Parce que souvent Les mariés ne disent pas Lorsqu'ils souffrent Parce qu'ils ont fait une fête de millionnaire Et au Congo Lorsque tu fais une fête de millionnaire On suppose que tu es riche Et tout le monde commence à te demander Personne ne t'aide A bon entendeur Que Dieu vous bénisse A bon temps